Musique Bienvenue dans le magazine What's Up in Paris de juillet et août 2015. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables de cet été. A partir du 20 juillet, tout Paris se met en maillot de bain grâce à l'opération Paris-Plage 2015. L'opération prend de l'ampleur et vous irez lézarder non plus seulement sur les quais parisiens, mais aussi sur le parvis de l'hôtel de ville, au bassin de la Villette et dans bien d'autres lieux encore. Au programme, des milliers de tonnes de sable fin, des transats, des jeux pour les enfants, des buvettes, de la pétanque et bien d'autres choses encore. Pour connaître les lieux précis participant à l'opération, rendez-vous sur paris.fr dans la rubrique Actualité. Se faire bronzer pendant Paris-Plage, c'est bien, mais se baigner quand il fait chaud, c'est vraiment le rêve, et surtout à Paris. Donc, sans sortir de la capitale, voici trois piscines découvertes qui vous permettront de vous rafraîchir un peu cet été en plein air. Roger-le-Gal dans le 12e, le grand bassin se découvre pour nager sous le ciel bleu de la capitale. La piscine historique de la Butokai dans le 13e possède deux bassins extérieurs de 12 et 25 mètres. Dans le 16e, la piscine d'Auteuil propose son solarium en pleine verdure et son toit ouvrant. En tout, six piscines vous permettent de nager en extérieur et de profiter du soleil à Paris. Pour tout savoir sur le sujet, rendez-vous sur paris.fr. Fan de la petite brique amoureux du Lego, vous ne manquerez pas l'exposition intitulée « The Art of Brick » ou encore « L'incroyable art du Lego » de Nathan Sawaya, qui se déroule tout l'été, porte de Versailles. L'artiste qui a utilisé pour cette seule présentation plus d'un million de briques Lego est l'auteur d'œuvres qui font sourire ou réfléchir petits et grands. Le visiteur retrouvera dans l'exposition le penseur de Rodin, mais aussi la rosace nord de la cathédrale de Chartres, ou encore le squelette d'un dinosaure de 6 mètres de long, constitué de plus de 80 000 briques de Lego. Voir des films sous les étoiles du ciel de Paris pendant le festival « Cinéma au clair de lune », c'est possible. Organisé par le Forum des images, ils proposent des séances en plein air sur le lieu même de leur tournage, au cœur des quartiers de Paris, sur écran géant. Pour voir ou revoir des films d'hier et d'aujourd'hui, rendez-vous à la Belle Étoile dès le 24 juillet. Pour connaître le programme, allez sur forumdesimages.fr. Sur le parvis de l'hôtel de ville du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015, vous irez écouter Jeanne Hadet, Ibéi, Curtis Harding, Dominique A, Baxter Durie ou encore Étienne de Crécy. Gratuits, ces 27 concerts vous sont offerts dans le cadre du festival FNAC Live. Pour connaître la programmation en détail, rendez-vous sur FNAC.com. Jusqu'au 26 juillet 2015, le 15e Black Summer Festival se déroulera au Cabaret Sauvage. Cette année, coup de projecteur sur les musiques noires, funk, soul, reggae, afrobeat, jazz, hip-hop, blues. C'est Ben l'oncle Soul qui ouvrira les festivités avec deux soirs de concert, jeudi 2 et vendredi 3 juillet. Pour plus d'infos, allez sur le site cabaret-sauvage.com. Faites la fête le 14 juillet, mais surtout ne manquez pas à 23h le feu d'artifice. La tour Eiffel s'embrasera de 1000 feux. Dans ce cadre exceptionnel, vous découvrirez un superbe spectacle inspiré du thème Paris accueille le monde. Au pied de la tour Eiffel ce même jour sur le Champ de Mars, vous écouterez l'Orchestre National de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France, placés sous la direction de Daniel Gatti, qui inviteront les plus grands artistes lyriques internationaux. Faites plaisir aux petits et aux plus grands en les emmenant à la fête des Tuileries. Deuxième plus grande fête foraine en France, elle réunira cette année plus de 80 attractions. 20 manèges destinés aux amateurs de sensations fortes, des autotamponneuses, le train fantôme, des stands de tir à la carabine, des toboggans, la grande roue vous attendent derrière les grilles de ce splendide jardin. Alors bon été à Paris et rendez-vous le 1er septembre. Sous-titrage ST' 501